Ce fut le lieu du premier supermarché ouvert par Hélène et Édouard Leclerc. Ce week-end, une fondation d'art portant leur nom ouvre ses portes à Landerneau. Pour célébrer l'événement, Michel-Édouard Leclerc a convié le grandiose Gérard Fromanger pour les premiers mois d'exposition. Et l'artiste ne s'est pas cantonné au simple rôle d'exposant. Quand il m'a présenté sa proposition, je me suis dit « bon, je vais réfléchir, c'est formidable, c'est très bien, mais il faut voir quelle était la ligne sur 10 ans, par exemple. C'était quoi le fondement des trucs ? » Et on a fini par le clarifier ensemble, à vrai dire. Après, il a ses idées. Mais au départ, c'était un peu flou. C'était un peu plein de bonne volonté, d'enthousiasme, mais on a un peu serré les boulons, disons. Les dizaines de toiles colorées sont parfaitement mises en valeur dans cet espace digne des grands centres d'art parisiens. Une fierté pour Michel-Édouard Leclerc qui, en mettant l'entrée à 4 euros en plein tarif, souhaite casser l'étiquette élitiste dont souffre souvent l'art contemporain. C'est des clichés, mais permettez à un marchand de dire qu'on va faire presque une mission de service public. Et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. On peut le faire aussi. Leclerc, aujourd'hui, on peut le faire. On apporte à Landerneau, à la ville de Landerneau qui nous a fait naître, qui est à l'origine de notre réussite. Mais on apporte en retour, vous savez, c'est les fils prodigues, quoi. On revient avec des artistes. La fondation proposera deux grandes expositions par an. Au mois d'octobre, l'étoile de Gérard Fromanger laisseront la place aux œuvres de Yann Kersalé. Au mois d'octobre, l'étoile d'octobre, l'étoile d'octobre, l'étoile d'octobre. Merci.